mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur réaction bonjour encore une fois de plus nous avions été un peu absents et maintenant là nous sommes des retours vraiment à force et tous les choses rentrent dans l'ordre parce que nous avions pris un peu de vacances où nous étions en dehors de Johannesburg et puis nous revenons aujourd'hui avec cette première émission nous commençons par réaction réaction pourquoi parce qu'il y a beaucoup l'actualité a beaucoup évolué cette semaine disons la semaine passée lorsque nous étions absents peut-être les gens ont pensé que nous avions perdu la pédale nous sommes là toujours et nous disons vraiment merci pour tout le monde qui nous appelait merci pour tout le monde qui voulait savoir où nous étions passés et merci aussi à tous nos abonnés nous le nouveau qui se sont adhérés et qui se sont décidés finalement de s'abonner à cette émission et ce qui continue à suivre nos anciennes vidéos aujourd'hui nous parlons de quoi pour commencer nous allons vous donner un autre aperçu sur l'attaque à l'est de la république démocratique du congo notre pays est attaqué nous sommes en guerre vraiment et nous apprenons qu'est ce mercredi tu sais qu'il va rencontrer polka gamme en angola et beaucoup des gens sont toujours en train de se poser la question pourquoi est-ce que félix tu sais qu'il dit doit devra rencontrer à kagame parce que c'est kagame qui nous attaque c'est à travers le m23 et tout ça maintenant nous allons vous dire quelque chose que peut-être vous n'avez jamais entendu ou que vous aviez entendu mais vous n'avez pas souvent fait attention et qui donne du poids au rwanda et qui donne les justifications au rwanda de nous attaquer c'est quoi fait c'est quoi finalement cette histoire des fdl dont le rwanda est en train de dire que non le congolais en tassant en train d'héberger effectivement les fdl et polka gamme a toujours dit que non autant mieux aller combattre autant mieux qu'on fasse la guerre en dehors de son territoire et il en profite à la communauté internationale à l'air des malheurs disent faisant voir que non le fdl existe toujours mais et qu'elles existent ou elles sont dans le phare dc c'est ça justement là pour le problème vous glace que kabila est venu et a demandé au rwanda de venir lorsque vous vous allez vous rappeler que kabila avait disons négocié avec les rwandais et se sont mis d'accord en ce qu'ils font ils forment une armée qui allait retrouver les fdl en république démocratique du congo malheureusement pour lui pourquoi gamme on n'a pas pu avoir les fdl et que la monisco a dit c'est si les fdl se cachent dans les forêts et qu'ils ont même avec la la radio capi tout ça il ya des programmes qui ont été conçu pour que on appelle les fdl à rentrer au rwanda ça c'était une machination et ça jusqu'aujourd'hui si vous suivez radio capi en tout cas nous qui sommes ici à l'étranger nous suivons radio capi vers les quatre heures du matin il ya des programmes on demande aux fdl qui sont toujours dans les forêts des des du congo de rentrer chez eux au congo et c'était ce programme là existe toujours et le rwanda a justifié ça au niveau international que l'euro il ya les ces ennemis qui sont toujours dans le dans le le forêt du congo et qu'ils se préparent pour qu'ils attaquent et ses ennemis là mais maintenant pour justifier que son problème tout en ennuyant ennuyant vraiment la 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 port avec le 1 23 il continu à dire que non le phare des sed héberge parmi eux les fdl c'est-à-dire que l'armée congolaise aujourd'hui le phare des sed et mélanger avec le phare des lé les fdl C'est ça le problème que le Rwanda est en train de gagner du terrain et que la communauté internationale a écouté en disant que non. Si les FDLR sont au sein des phares DC, alors le Rwanda a totalement raison de se dire qu'il faut qu'il continue cette guerre. Et c'est par là que cette machination continue. Mais quelle est notre part maintenant, nous, les Congolais ? C'est là le problème que nous sommes en train de poser ici. Quelle est notre part ? Comment est-ce que nous contournons ce problème-là que Kagame est en train de nous accuser d'héberger les FDLR ? Vous entendrez souvent que Kagame dit que non, les phares DC, ce ne sont pas les phares DC, ce sont les FDLR. Des Rwandais qui sont dans notre force, dans notre force armée. Et tout ce qui se passe comme ADF et tout ça, ils justifient ça que non. Ils sont en train de massacrer justement les FDLR. Et par là, ils disent que non, les effets coléoptéraux, ce sont les tueries, parce que parmi les populations congolaises, se cachent maintenant les FDLR. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, nous, au Congo ? Nous avons vu que notre gouvernement a toujours tapé à côté. Et la responsabilité dont Kagame parle, et Tshisekedi est en train de fuir ses responsabilités, c'est justement le fait de ne pas être en mesure de chasser tous les Rwandais qui sont dans les forces armées congolaises, qui sont considérés aux Rwandais comme des FDLR, et qui sont justifiés comme des gens qui devront être des ennemis du Rwanda, et que les Rwandais devraient les attaquer, non sur le territoire rwandaise, mais sur le territoire ailleurs que le Rwanda. Et c'est ça qui justifie que la communauté internationale demande à ce que le président Félix Tshisekedi puisse prendre ses responsabilités. Mais, d'autre part, ce qui se cache, c'est qu'il y a une certaine coopération aussi entre le président Kagame et Félix Tshisekedi, en disant que nous devons poursuivre les négociations. Et ainsi, le président Kagame va toujours dire que non, les FDLR sont dans le phare d'essai, et qu'il faut réaménager votre phare d'essai. Or, le président Félix Tshisekedi n'est pas en mesure de réaménager ou bien de faire une réforme vraiment profonde de nos phares d'essai, à cause de cette peur bleue qu'il a en lui, en se disant, s'il entame, s'il veut faire des réformes dans l'armée, il met sa vie en danger. Et tous ceux qui l'entourent ont tenté toujours de dire au président de la République, ne faites pas ça, ne chasse pas les colonels, ne chasse pas les gens qui sont au phare d'essai. Donc, toutes ces histoires-là consistent justement à nous tromper et à nous emballer dans des histoires qui n'ont pas de tête niquée. Quelle est notre responsabilité ? Nous devons prendre les choses en main. Et nous avions dit au président de la République, avant qu'il fasse des réformes dans l'armée, rétrocédez le pouvoir au peuple à la base. Vous allez voir, par exemple, les communautés qui sont en train de se dire, donnez-nous les armes pour que nous puissions finir cette guerre-là. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que les enfants du pays sentent qu'au sein du phare d'essai, il y a beaucoup de traîtres, il y a beaucoup de gens qui sont là pour justement contraindre que cette guerre continue. Parce que ceux qui profitent de cette guerre, c'est justement les Rwandais. Et comme nous sommes infiltrés, juste au niveau très haut, les colonels, les majors, les généraux, tout ça, ce sont ces gens-là qui profitent de cette histoire-là, en fait que cette pérennisation de cette guerre continue. Nous devons absolument rétrocéder. C'est comme cela ici à Contact Pro Live, nous avons dit que le problème est global. Il faudrait aussi y aller avec une certaine certitude que non. Les enfants du pays puissent prendre les responsabilités. Comment nous les ferons ? Vous ne pouvez pas faire l'armée, vous ne pouvez pas faire les réformes dans l'armée sans que le peuple puisse s'impliquer. Ainsi donc, nous nous avions dit, le projet de 145 territoires devrait en principe réunir les communautés de base en fait qu'ils puissent trouver des solutions dans leur communauté locale. Et c'est là que nous nous sommes dit, le problème de Banyamouleng, le problème des Rwandais, le problème devrait être réglé au niveau local. Avec tout le monde, on devrait d'abord faire un programme d'identification. Nous nous avons dit ceci. Le programme de 145 territoires devrait aboutir d'abord dans un premier acte qu'il fallait identifier le peuple congolais par eux-mêmes. Donc les communautés de base devraient s'identifier avec l'apport du gouvernement actuel en disant qu'identifiez-vous, donnez les enfants qui peuvent aller en guerre, qui peuvent défendre votre territoire et que vous soyez en mesure de se dire que non. Voici notre territoire, voici le peuple qui habite ici et voici la database de nos communautés ici, par exemple dans le nord qui vaut. Quelles sont les tribus qui sont là ? Quelles sont les moamis que nous allons donner le pouvoir à faire ça ? Quelles sont les notables qui vont conduire justement ces états déliés ? Ce sont des notables qui doivent être issus des communautés de base qui devront être donnés du pouvoir en disant Vous allez former par exemple la police de proximité pour la protection d'abord de votre territoire. Ainsi ces états déliés auront un certain pouvoir en disant tout peuple habitant le territoire, voici la carte qu'ils devraient avoir, voici comment nous allons nous défendre. Identifier les soldats, s'ils viendront peut-être du phare, ils sauront d'abord être identifiés et acceptés par les communautés de base en fait qu'ils puissent prendre la sécurité de leur territoire. Dans cette optique là, nous pensons qu'ici à Contact-le-Pro-LAV nous avons vraiment raison parce que si nous n'éritres soldats pas le pouvoir à la base, à ce que la base, le peuple puisse se prendre en charge et que tout viendra de Kinshasa, il y a trop de corruption à Kinshasa, il y a trop de mafias, il y a trop... ça ne pourra pas marcher mais si nous donnons le pouvoir à la communauté de base en se disant organisez-vous, donnez-nous votre recensement, combien de peuples vous êtes là, je crois que c'est là la solution qui pourra terminer toutes ces histoires de massacres et tout ça. Parce que les groupes armés demandent à ce qu'ils puissent être en contrôle, ils puissent assurer la sécurité. Les peuples à l'est de la République du Congo sont en train de demander les armes en fait qu'ils puissent se défendre. Et ça nous l'avons constaté. Et ça nous continuons à voir tous ces gens là qui se disent que non. Mais imagine-toi, dans le Nord Kivu, dans tous les territoires, dans chaque territoire du Nord Kivu, il y a les notables qui se mettent en place en disant voici comment est-ce que nous allons contrôler la masse de notre population, nous allons identifier notre population, voici nous allons identifier le peuple, nous allons identifier tout ce qui assure la sécurité dans notre contrée. À ce moment-là, les gens pourront se dire ok, identifiez-nous, si nous sommes un groupe armé, ok, nous allons venir nous identifier auprès même de cette communauté dans laquelle ils œuvrent. Parce que vous allez voir que les FDLR sont où ? On ne connaît pas. Les AFDF sont où ? On ne connaît pas. Mais tout ça, la population sait que les FDLR, les FARDC, les ADF sont toujours dans les FARDC. Et cela donne raison aux Rwandais en disant que ce n'est pas notre problème, ce sont vos problèmes là-bas. Et ils continuent toujours à assurer cette pérennisation de guerre. En disant que non, nous devons nous protéger, nous devons protéger notre territoire en dehors de notre territoire. Si la guerre sera longue, elle ne sera pas à Rwanda, mais elle sera longue de l'autre côté. Et cela profite dans cette zizanie parce qu'il n'y a pas d'ordre, parce qu'il n'y a pas d'identification, parce que le pouvoir est à Kinshasa, à Goma ou bien à Beni ou quoi que ce soit. Ce ne sont que les valets de Kinshasa qui viennent, qui sont corrompies, et que cette armée même qui défend Beni, qui défend Ituri, n'est même pas identifiée. On ne sait pas qui que ce soit. Alors, si la sécurité pouvait être retenue par les mêmes personnes qui se connaissent, je crois que tous ces massacres auront déjà terminé. L'implication aussi de la MONISCO, nous en reviendrons dans notre prochaine émission, pour vous dire que la MONISCO joue un rôle très très important pour la politique du Rwanda, en fait de protéger le Rwanda, parce que le Rwanda se dit que non, nous, nous ne pouvons pas accepter à ce que la guerre puisse venir chez nous. Or, le FARDC n'est pas capable de chasser les Rwandais, le FARDC n'est pas capable pour l'instant de s'organiser ou bien d'organiser une défense à ce que tout ce qui se passe sur les territoires à l'est puisse venir à l'eau. Comment vous pouvez faire un état de siège sans fermer les frontières ? C'est ça justement, donc cet état de siège a échoué. Nous en parlerons dans notre prochaine émission. Je crois que vous avez compris les raisons qui font à ce que la communauté internationale est en train de donner raison au Rwanda et que le Rwanda est pris comme un enfant, vraiment qui s'organise bien chez lui. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Protergue, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501